Qui n'a jamais rêvé de perdre 5 kilos en enfilant son maillot de bain ? Eh bien figurez-vous que c'est la promesse de plusieurs marques de maillots qui proposent des modèles grande taille ultra gainants. Alors simple formule marketing ou réel effet minceur, c'est ce qu'on a voulu tester avec Anaïs, cette blogueuse mode grande taille à accepter de jouer le jeu. Moi je cherche surtout du maintien dans le sens où j'ai vraiment envie de pas penser du tout à mon maillot de bain. Alors forcément quand on a un maillot de bain gainant ça va gommer légèrement le petit bourrelet qu'on a là, bon c'est sûr que ça fait une plus jolie silhouette. Nous avons mesuré son tour de taille et son tour de hanche dans un maillot de bain classique. Résultat 109 cm pour la taille et 125 cm de tour de hanche. Voyons voir maintenant ce que ça donne avec un de ces maillots de bain ultra gainants. Alors Anaïs, vous voyez une différence ? Je me sens légèrement affinée au niveau du ventre et vraiment au niveau de la taille. C'est un modèle qui est légèrement amincissant donc c'est pas ce que je recherche mais je dois avouer que c'est assez bluffant. 6 cm de moins pour le tour de taille et 3 cm de moins pour le tour de hanche, cela équivaut à une taille en moins. C'est donc une promesse tenue. En revanche ce n'est pas donné, comptez en moyenne 200 euros pour ce type de maillot de bain gainant. Mais si vous voulez un maillot de bain gainant pour beaucoup moins cher, il faut se tourner vers les maillots de bain pour sportifs. Comme ça on n'y aurait pas forcément pensé mais certaines enseignes spécialisées en vendent aux alentours de 20 euros. Un peu moins stylé mais effet gainant garanti. Idéal si vous pratiquez l'aquagym par exemple. Le premier avantage il est bien sûr pour être bien maintenu lors des activités dans l'eau. Et le second avantage qu'on a aussi il est plutôt émotionnel puisqu'il va permettre à la pratiquante de se sentir bien et belle hors de l'eau. En fonction de chaque pratique sportive, le besoin de galbe est différent. Nous sur la pratiquante d'aquagym, on va chercher à faire un travail du galbe autour de la partie du ventre. Pour rendre le maillot de bain galbant, la première étape c'est de développer le bon textile. Un maillot classique est composé principalement de polyamide ou de polyester et d'élastane. Pour les maillots de bain gainant, c'est un fil d'élastane plus épais qui va faire toute la différence. Si on prend un élastique tout fin, on n'a aucune difficulté à l'allonger. Si on prend un élastique plus gros, on sent déjà qu'on va avoir beaucoup plus de difficultés à l'allonger. Et il va nous contraindre plus rapidement à revenir dans sa forme initiale. C'est exactement le même principe pour le fil d'élastane dans le composant. Plus le fil sera gros et plus on aura cette capacité du composant à gainer, à maintenir le corps de la pratiquante. Un fil d'élastane plus épais est donc nécessaire pour que le textile soit gainant. Mais il faut aussi plus de fils d'élastane au centimètre carré pour accentuer l'effet galbant. Si on tire sur un élastique, on a besoin d'une certaine force. Si on tire sur deux élastiques, on va avoir besoin d'une autre force un petit peu plus élevée. Et ainsi de suite. Donc si on met plus de fils d'élastane par centimètre, on aura au final un composant qui sera plus nerveux, plus dur à allonger. La nervosité du tissu, c'est sa capacité à résister au poids et à revenir à son état initial après une tension. Plus le tissu sera nerveux et épais, plus il gagnera nos petits bourrelets. Démonstration avec cette machine capable de mesurer la résistance élastique d'un tissu. Le violet provient d'un maillot de bain classique et le bleu d'un maillot gainant. Et on voit bien quand on les étire que le violet s'étire beaucoup plus. Mais attention, l'élastane est sensible au chlore et même si les fils sont traités chimiquement pour résister plus longtemps, l'effet gainant n'est pas garanti à vie. Aujourd'hui, on est sur des solutions de remplacement de ce fil pour garantir une durée de vie de nos maillots à nos utilisateurs qui va au-delà de ce qui peut exister aujourd'hui. En tout cas, les maillots de bain sont testés à 240 heures dans un bain de chlore. Mais pour que le maillot soit encore plus gainant, le design est tout aussi important. Un dos nu, par exemple, ne favorisera pas le galbe car il y aura moins de matière et donc moins de tension sur le corps. La deuxième astuce, elle va être autour des empiècements. Puisqu'on va avoir ici différentes pièces, une première pièce ici, une deuxième ici, une troisième ici. Et le fait d'avoir ces coutures vont permettre d'avoir des morceaux de tissu où la couture va permettre de gainer, de diminuer un empiècement qui serait unique et avec l'élasticité d'un tissu complet. Pour autant, ici, la promesse n'est pas de perdre 5 kilos, mais de gainer le ventre pour l'affiner. Et cette marque a bien compris que pour vendre, il fallait apporter la preuve en images. Alors pour tester l'efficacité de leurs maillots, ils ont investi dans cette cabine 3D qu'Anaïs, notre blogueuse, a bien voulu tester. La cabine 3D va scanner toutes ses mensurations en quelques secondes, dans un maillot de bain classique, puis dans un prototype de maillot gainant. Et à l'œil nu, on voit déjà une différence. Un argument que de nombreuses marques de mode, même les plus luxueuses, n'hésitent pas à mettre en avant. Dans cette boutique, par exemple, on a tout misé sur la découpe et les coutures pour affiner la silhouette. Donc là, ça galbe vraiment la taille, puisqu'on a notre couture de côté qui est déplacée sur l'arrière, donc qui va en s'affinant. Donc là, vraiment, on a tiré le tissu au maximum. Une technique efficace au service d'une ligne de maillot de bain très chic, mais qui valent leur pesant d'or, comptée en moyenne 300 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada